Dans ton village, tu es la personne qui s'est engagée, qui s'est mobilisée pour le bourrage d'une. Tu as fait le vote multiple. Mon grand frère, c'est toi qui as demandé aux jeunes de faire le bourrage d'une. Mon frère, mon papa, mon chef du village. Tu as été de ton influence pour que les gens bourrent les jeunes, pour que les gens aillent voter pour eux. Aujourd'hui, dans le village, vous avez de l'eau potable. Aujourd'hui, dans le village, vous avez une pharmacie. Vous avez un hôpital où vous aussi pouvez vous soigner, comme les enfants de ceux que vous voulez qu'on bourre les jeunes pour eux. Mon jeune frère, tu as bourré les urnes. Aujourd'hui, quand il y a des lestages, tu as de l'électricité. Ma soeur, tu es en connivence avec ce frère qui bourre les urnes. Quand il y a pénurie d'essence là, tu as de l'essence de manière la plus facile, tu es à la maison. Vous savez, quand un pays est en train de basculer, quand un pays est en train de se détruire, ça n'est pas une personne. Ce qu'on veut, nous voulons avoir un environnement, nous voulons avoir des sorties qui permettent à chaque être de pouvoir s'épanouir. Mais quand vous vous décidez volontairement, au nom de votre ventre, au nom de votre propre intérêt, à détruire le destin de tout ton peuple, sachez que vous serez au-dessus de victimes comme nous. Nous, nous savons qu'on nous sommes déjà des victimes. Nous savons qu'on nous mourrons déjà à petit peu. Mais vous, vos enfants que vous êtes en train de faire, est-ce que les votes multiples, le bourrat d'une, les préserves ? Nous voilà, aujourd'hui, dans ton plat, tu as déjà pris les 2 000, tu as déjà pris les 5 000. Aujourd'hui là, est-ce que tu as les moyens pour payer l'école de tes enfants ? Aujourd'hui là, est-ce que tu as les moyens pour pouvoir payer les loyers ? Est-ce que tu as les moyens pour pouvoir présager ou bien pour pouvoir prendre soin, pour pouvoir antisper l'avenue de tes enfants pour 5 ans ? Ou bien toi là, tu as toujours attendre les 5 000, il y a les 6 ans, pour bourrer les unes pour des gens ? Ou leurs enfants ne vivent pas le même ? Ou leurs enfants ne portent même pas le tricot là ? Le tricot unis, tu as déjà vu une femme avec les enfants d'un ministre, des traiteurs là, porter le tricot pour venir dans une campagne, pour faire campagne pour eux ? Alors que c'est toi le malheureux qui porte ce tricot pour se promener, pour faire la publicité pour eux, alors que tu ne gagnes rien. Quand ? Tu vas te réveiller. Tu souffres. Tu souffres. Nous souffrons. Regarde la route qui mène vers toi. Regarde tout autour de toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Comment est-ce que dans un pays, on peut dire qu'on bascule le pays dans la 5ème République, on dit qu'on fait voter une constitution, le test fondamental d'un pays. Et jusqu'à présent, personne ne connaît la couleur de ce test là. Et ceux qui viennent même vous dire que ce test est bon là, ne l'ont pas encore lu. Est-ce possible ? Et vous pensez que ces choses là peuvent aller ? Vous pensez que ces choses là peuvent amener la sécurité et la cohésion sociale dans un pays ? En 1960, on était à 1,5 millions, il y a 2 millions. Aujourd'hui, la population est à 8,5 millions. Vous pensez qu'avec ce point démographique, avec les infrastructures là, on a là, ceux-ci peuvent amener la paix et la sécurité ? Vous vous trompez, hein ? Quand nous n'allions pas rapidement pour dire stop à cette hémorragie, pour dire stop à ce désordre, quand il va y avoir l'explosion, comme le vol quand il va être en marche bientôt là, nous tous, on va le payer. Je vous interpelle à commencer par parler. Chacun peut faire quelque chose. Le conducteur de ses médias, vous pouvez faire quelque chose. Le chauffeur, tu peux faire quelque chose. L'enseignant, tu peux faire quelque chose. L'étudiant, tu peux faire quelque chose. Les juges, les avocats, les commerçants, les fonctionnaires. Nous pouvons faire quelque chose pour dire non à cet imposteur là. On ne peut pas diriger un pays avec une constitution fantôme. À un moment donné, tout ça doit s'arrêter. On ne peut pas diriger un pays avec la corruption, avec la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas parce que les gens sont au pouvoir qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir créer un environnement où chacun puisse s'épanouir. Parce qu'ils ont décidé de gérer le pays par la misère, par la précarité. Ils le savent. Parce que les conditions qu'ils nous imposent, nous ne l'imposent pas à leur famille, à leurs enfants. S'ils s'en foutent, c'est parce qu'ils savent qu'on ne va rien dire. C'est pourquoi ils s'en foutent. À un moment donné, nous devons lever la voie. Nous devons dire non. Nous n'ayons pas peur. Nous sommes déjà des morts. Nous sommes déjà en prison. Ce n'est pas qu'on va t'arrêter, qu'on va dire qu'on va venir t'arrêter. Ce n'est pas qu'on va venir t'arrêter. La vie où nous menons au Togo, c'est une vie déjà de prisonniers. C'est une vie déjà de morts. Parce qu'à l'hôpital, au CH2, ce sont la plupart des médecins même qui sont gagnés pour mettre en place quelques objets pour pouvoir nous soigner. Quand tu fais accident maintenant, quand l'ambulance va venir, peut-être l'ambulance n'a pas de l'oxygène. Et tu dis que des seins même qui sont gagnés pour mettre en place quelques objets pour pouvoir nous soigner. Quand tu fais accident maintenant, quand l'ambulance va venir, peut-être l'ambulance n'a pas de l'oxygène. Et tu dis que tu as peur de quoi ? Tu as peur de quoi ? Mon frère de ma soeur, ne vons-nous pas du nom à ce que tu es un penseux. Ne vons-nous pas du nom à ce que tu es parti. Il a déjà fait quatre mandats. 20 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'il peut encore faire ? 2025, Fon Yassi me doit quitter. Mobilisons-nous, organisons-nous pour faire ou dix fois pour amener Fon Yassi à se reposer. 2025, il doit se reposer. Merci.